Pierre Garnier est en train de connaître une progression significative dans sa carrière. En tant que lauréat de la Star Academy, il a remporté la victoire face à Julien avec un pourcentage de 55,6% des suffrages exprimés, tirant parti de l'ampleur de la diffusion de l'émission sur TF1. A peine quatre jours après sa consécration, le jeune artiste a dévoilé son premier single intitulé « Ce qu'on était », présenté de manière spontanée par Dadju devant un auditoire de plus de 4 millions de téléspectateurs lors de la finale. En seulement 24 heures, sa chanson a établi des records en dépassant le seuil des 2 millions de streams. Il est pertinent de souligner que le musicien a investi pleinement ses énergies dès sa sortie du château de Damarille Lelys, en participant à de nombreuses émissions médiatiques telles que le plateau de quotidien sur TMC ou celui de ses lettres d'eau sur France 5. Après quelques jours de repos bien mérités, Pierre a pu retourner dans ses terres normandes à Ville-Dieu-les-Poiles, sa ville natale où résident ses parents, cherchant ainsi à retrouver un semblant de tranquillité. Malheureusement, ce moment de répit s'est avéré être de courte durée. Le jeudi 15 février, le studio d'enregistrement Borambala, établi à Alicante en Espagne, a dévoilé que le jeune chanteur se trouvait de l'autre côté des Pyrénées. Sur son compte Instagram, cet espace dédié à la musique a partagé une photo de Pierre Garnier devant des tables de mixage, accompagnée de la légende suivante. Un plaisir de travailler avec Pierre Garnier et son équipe. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Le vendredi 16 février, Pierre a donné de ses nouvelles via une story sur son compte Instagram. Outre sa session en studio d'enregistrement, le chanteur a également exposé les raisons de sa présence en Espagne. Il me semble que nombre d'entre vous ont déjà deviné que je me trouve actuellement en Espagne, en partie pour le tournage du clip de « Ce qu'on était ». Nous avons achevé la première journée de tournage hier, une expérience incroyable. Aujourd'hui, j'ai le désir de vous offrir un aperçu des coulisses à travers quelques stories. C'est une première pour moi, une expérience que je tiens à partager avec vous, a-t-il déclaré, souriant. Il est indubitable que ces fans activeront leurs notifications pour ne rien manquer des coulisses de cette aventure. Sous-titrage ST' 501